Musique Sous-titrage Société Radio-Canada A la tête d'une forte délégation militaire, le chef d'état-major général de UFARTC a été accueilli à sa descente d'avion par les gouverneurs intérimaires du Nord Kivu, entouré des membres du comité provincial de sécurité. L'arrivée du chef d'état-major général coïncite avec la reprise des combats dans la zone suite à la violation du cessez-le-feu par l'armée rwandaise et de ses pantins du M23. La montée en puissance des forces armées de la République démocratique du Congo est effective comme l'avaient annoncé les chefs d'état-major général de forces armées de la République démocratique du Congo. C'est ainsi qu'il s'est rendu pour sa énième fois ici à Goma pour poursuivre sa mission de commandement et de contrôle des opérations qui sont menées ici. Son séjour va certainement booster la détermination d'UFARTC à défendre la nation face à l'agression du Rwanda et galvaniser les morales des troupes engagées aux différents forces. Bonjour Mesdames et Messieurs, merci de votre fidélité, c'est Congo Live, vous nous suivez partout en République démocratique du Congo, merci de votre fidélité. Mardi 7 novembre 2023, Moïse Zerangi, bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour tout le monde, nous allons très bien. Vous allez bien ? En forme. Quelles sont les nouvelles de ces matés à Goma ? Ces matés à Goma, nous sommes d'à l'ombre, mais chez les journalistes, les rebelles du M23 sont parvenus effectivement à couper effectivement les installations de Virunga Energy. Et depuis hier soir, Goma est d'ailleurs jusqu'à présent dans l'ombre, mais nous apprenons que toutes les dispositions sont en train d'être prises pour effectivement arranger et réparer effectivement tout ce qui a eu comme problème. D'accord. Le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le général Kriya Chiwewe Songheza est arrivé c'est lundi soir à Goma, dans la ville-province du Nord-Kivu. Il faut dire qu'en tout cas, sa présence va booster la détermination des FFDC à défendre la nation face à l'agression rwandaise, indique l'armée congolaise dans ce reportage. Alors, nous saluons l'arrivée de Chihuahua. Nous souhaitons la bienvenue dans la ville touristique du pays. Nous espérons que sa présence va effectivement, telle que vous l'aviez évoquée, booster les choses. Maintenant là, pendant qu'il arrive à Goma lui-même, il est au courant de cette blague que vient de nous faire le 1-23. Nous sommes au courant qu'il va en tout cas tout mettre en œuvre pour que l'ennemi soit bouté hors d'état de nuire. Nous avions aussi appris que c'est pour une mission d'inspection, nous espérons tout de même, qu'il va effectivement très bien assurer cette tâche-là et faire en sorte que notre armée au niveau de la province fonctionne à la manière la plus bonne qu'elle soit. Alors, est-ce que pensez-vous que ça va changer quelque chose ? Effectivement, les militaires déjà là, le moral c'est au zénith. Dès lorsque vous attendez que votre chef est sur place, la moindre chose à faire c'est de lui montrer, en tout cas de faire preuve du courage et de la détermination pour parvenir à lui convaincre et lui dire que vous êtes en tout cas très déterminé à le faire. J'espère aussi qu'il ne va pas se limiter dans des bureaux, dans des offices. Il va aussi effectivement se rendre sur terrain pour une mission d'itinérance afin tout de même de palper dix doigts à la réalité et que les choses peuvent bouger. On l'espère. Mais quand il ne va pas se rendre sur la ligne de fraude, c'est le résultat major. Bon, il peut se rendre, monsieur le journaliste, dans le passé, on avait assisté à des responsables armés qui s'est déplacés pour effectivement aller vivre la situation sur terrain. Il n'y a pas de problème, il va y aller avec effectivement une forte équipe, une forte délégation et il n'y a rien à craindre. On ne peut pas craindre que l'ennemi va se prendre à lui. C'est aussi important parfois de palper du doigt la réalité. Au-delà de la théorie, il faut rentrer sur terrain tel que nous autres nous le faisons pour constater effectivement ce qu'il y a. Et ça va permettre à ceux qui seront de retour à Kinshasa, ils vont prendre toutes les dispositions nécessaires. Mais ce qui est sûr, c'est que le problème qu'il y a maintenant là, c'est que l'armée démerre toujours dans le respect du cessez les faits. Je ne sais pas si sa présence ici va tracender effectivement cette approche, cette logique et que nous désapprouvons jusqu'à présent. Parce que nous, en tant que population, ce que nous voulons, c'est de voir vraiment l'armée lancer les offensives. Nous nous inscrivons en faux contre tout éventuel dialogue avec les rebelles. Nous nous inscrivons en faux contre ce seul effet. Nous ne comptons que sur le FRDC. Pas question des forces étrangères. Effectivement, ils sont là. C'est pour leurs propres intérêts, c'est pour les agendas que nous ne connaissons pas. Je ne vois pas un étranger qui va mourir à notre place. Le chef d'état-major général présent dans notre ville, nous espérons d'ailleurs, moi personnellement, qui auront l'occasion de le voir, je lui présenterai effectivement toutes ces choses et essaie un peu de lui faire un certain nombre de propositions, telles que je le fais dès lorsque le ministre de la Défense était sur place ici à Goma. Ça veut dire que, messieurs les journalistes, cette présence de Chihuahua doit être effectivement, doit se remarquer et doit faire en sorte que quelque chose bouge. Messieurs le chef d'état-major, vous arrivez dans une zone où une psychose totale règne. Maintenant là, à Goma, nous sommes confus. L'ennemi essaie un peu de vouloir assiéger la ville de Goma. Partout à travers, effectivement, les périphéries de Goma, Amasici, c'est la même chose. Les rebelles tentent parfois de nous provoquer, ils mettent mal à l'aise le Oazalendo et même les forces armées qui sont effectivement sur place. Au niveau du territoire, des ruts-tours, c'est la même chose. Ils sont même parvenus à traverser, effectivement, jusqu'au tour de Nyiragongo. Et vous êtes vous-même au courant de ce qui s'est passé hier soir. Ils sont parvenus à casser, effectivement, à casser les installations de Virunga Énergie. Virunga Énergie qui essaie un peu d'éclairer la ville de Goma. Depuis hier soir, nous sommes dans le Ténèbre. Je suis tenté de croire qu'il faut essayer un peu de vouloir chaque fois monter des stratégies de CEJA pour parvenir à assiéger Goma. Dès lors, par exemple, Goma est dans le Ténèbre, dès lors, par exemple, ils essaient un peu d'assiéger le Masisi au niveau, effectivement, du territoire de Nyiragongo, ça veut dire que le risque est imminent. Et je crois que la moindre chose à faire maintenant, c'est de prendre toutes les dispositions nécessaires et c'est un peu de déployer un effectif suffisant de militaire tout autour de Goma, au Grand Nord, à l'Ouest, du Nord-Rosside, pour essayer un peu de maîtriser l'ennemi. Ce qui est sûr, c'est que Goma est sous menace et on ne peut pas, effectivement, croiser les bras ou demeurer indifférent. La MONISCO affirme avoir désormais des armes sophistiquées capables de faire face aux groupes armés, y compris les M23. Toute force illégale qui va essayer de nous défier, nous allons faire face à elle. C'est-à-dire que ça s'appelle démagogie. Pour nous, ça, c'est une distraction au pire et simple. Est-ce que c'est aujourd'hui que les troupes de la MONISCO peuvent nous dire ou tenir déjà des discours pareils alors qu'il n'y a pas quelques mois, les mêmes responsables de cette mission des Nations Unies ont déclaré au EFOR qu'ils n'avaient pas, effectivement, des armes et des munitions susceptibles de faire face à ces détiers, l'ennemi d'IEN-23, appuyé par M. Paul Kagame. J'imagine qu'il y a un jeu qui se joue à leur niveau, il y a un agenda caché, effectivement, et nous, nous n'allons pas accepter à ce qu'ils accomplissent leur mission. Ce que veut la MONISCO, c'est de jouer à une mission d'interposition pour faire tomber Goma. Ce que veut la MONISCO, c'est encore piller nos ressources minières dans différentes agglomérations, dans différentes localités de la province. Et aujourd'hui, messieurs les journalistes, les plaies sont encore fraîches. Nous ne voulons pas encore que la MONISCO tire sur nous parce qu'en fait, nous n'allons pas accepter qu'elle fasse quoi que ce soit. Cette nouvelle opération, dénommée Spring Box, pour nous, c'est une simple distraction. Nous appelons les troupes de la MONISCO à pouvoir plier bagage. Nous allons nous prendre en charge tous les OASALENDO, toute l'armée congolaise et tout le peuple congolais unis. Ensemble, nous allons, effectivement, assurer notre sécurité. Nous allons nous prendre en charge. Nous n'avons pas besoin de toutes ces distractions de forces extérieures. Et d'ailleurs, ce sont eux qui sont en train de créer une confusion. Aujourd'hui, certains OASALENDO, ils sont découragés de voir encore la MONISCO renaître et donner l'impression de vouloir nous aider. Tout ce que nous voulons, c'est de voir la MONISCO partir. Et nous y serons de tout le moyen possible pour qu'elle parte. Nous ne voulons pas, entre temps, voir les enjeux de la MONISCO circuler à Goma. Chère population de Goma, ne tolérons pas cette bêtise pour une uneième fois. Vous voyez, effectivement, ces aventuriers-là, il faut, en tout cas, faire tout ce qui est de votre possible pour qu'ils ne puissent pas faire assiéger Goma. Nous ne voulons pas les voir circuler dans la ville. Ça, je l'ai dit avec le cœur. Mais ça sera compliqué, Moïse. Mais c'est tout ça, en fait, parce qu'ils ont voulu, effectivement, nous prendre pour des petits enfants. La MONISCO a croisé les bras au point que Bounagana est tombée, au point que Routourou et Massissi, aujourd'hui, une grande partie sous le contrôle des rebelles. Mais c'est aujourd'hui qu'ils renaissent pour nous dire qu'ils viennent nous aider. Non, il y a quelque chose qui se cache derrière. Le peuple est déjà vigilant. Le peuple est déjà intact et nous n'allons pas les laisser faire. Vous avez suivi ce que le diplomate a déclaré dès lorsqu'il s'est entretenu avec Agam. C'est en tout cas quelque chose qui démontre, noir sur blanc, le jeu que jouent les puissances extérieures, notamment les Nations Unies, les États-Unis et même leurs alliés, le Rwanda et l'1-23. Donc, pour nous, maintenant, c'est les Congolais ou rien. Nous n'avons pas besoin encore de cette blague, la MONISCO. C'est vraiment une distraction. Pire et simple. Et le peuple congolais le dit tout haut. Je ne sais pas s'il faut le dire avec quel mot, avec quelle énergie. Vous sentez la rage qui m'anime. Et je vous dis, cette rage va animer. Même les Ouzalens, nous risquons de nous prendre à ces aventilliers de la MONISCO. Les Ouzalens qui sont sur terrain, il ne faut pas accepter qu'ils puissent blaguer avec nous. Vendeza, aujourd'hui, nous ne voyons pas quelque chose de spécial ou d'innova qui va nous faire. Le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, en tout cas s'est entretenu séparément avec le président Chisekedi. Et Paul Kagame du Rwanda, avec les deux présidents, il faut préciser en tout cas Blinken, à discuter de la situation instable et de l'aggravation de la crise humanitaire, les lots de la frontière entre la RDC et le Rwanda. Le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, a plaidé en faveur d'une solution diplomatique aux tensions entre les deux pays et à exercer chaque parti à prendre des lésives pour désamorcer la situation, notamment en retirant les troupés de la frontière. Quand il nous appelle encore à privilégier effectivement une solution politique, autrement dit dialoguer avec les rebelles, c'est tout ce que nous refusons. Donc ça, c'est devenu une récitation de la part de tous ces diplomates. Et nous, nous nous inscrivons en foi contre cela. Nous ne voulons pas des dialogues, nous ne voulons pas laisser ces effets. Le peuple congolais veut les offensives. Le peuple congolais veut voir les militaires se battre. Point, un trait. Ce que les États-Unis demandent à Tshisekedi, au président de la République, au gouvernement congolais, c'est de la poudre aux yeux. Et nous n'allons pas accepter parce qu'en fait, il a échangé avec Agamé, les mêmes diplomates que vous évoquez là-bas, et il a été effectivement un sans-père-pompier. Dès lorsque vous attendez, c'est qu'il a parlé avec Agamé, et même ce qu'il nous demande. Nous, on ne va pas céder à ça, mais c'est les journalistes. Blinken devrait dire tout simplement à Agamé et au 1-23 d'arrêter de tuer les Congolais, d'arrêter de piller les ressources minières congolaises et les ressources forestières, de dire à Agamé effectivement que le peuple congolais en a assez. Pas question de dialogue parce que nous savons effectivement quand ils évoquent les dialogues, c'est ce que ça sous-entend. Ça veut dire que Blinken veut encore que les Congos donnent effectivement des concessions à Agamé, alors que nous l'avions donné presque tout un paradis, mais il n'a pas été satisfait de tout ce que la RDC lui a offert. Nous ne voulons pas de dialogue avec le 1-23. Ça, c'est la position du peuple congolais. Le président Tshiseké dit, s'incline au débat de la volonté du peuple. Le peuple est d'abord, dit-il. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour finir ? Il faut battre le rebelle du 1-23. Il faut ouvrir le feu contre eux. Pas question de dialogue. Les Oisalens doivent déterminer. Les Fardecé doivent se joindre et faire en sorte que nous puissions libérer notre territoire national. Dialoguer avec ces gens, on va leur donner quelque chose aujourd'hui. Demain, ils vont encore surgir avec de nouvelles revendications. et ça sera effectivement quelque chose de routinier. Alors, avant que les pires n'arrivent, au lieu de continuer avec cette logique-là, Tami les battre jusqu'à l'heure dernière étrangement. Effectivement, ils ne sont pas moindres parce qu'ils ont l'appui des puissances extérieures. Ils ne sont pas aussi moindres parce que Kagame, effectivement, est derrière eux. Mais nous aussi, on reste quand même engagés à faire face à toute éventualité qu'il faut essayer un peu de nous obliger. Donc, pas que sur les dialogues. Ça, c'est très sûr. On ne peut pas dialoguer avec les terroristes. Ils ont tué nos mamas, ils ont violé nos soeurs, ils ont pillé nos ressources, ils ont tout fait et puis dialogué avec. Et pourquoi ? Moi, je ne vois pas vraiment le président Tshisekedi s'asseoir sur la même table avec Willy Ngoma, avec Bertrand, ici moi, et accepter leurs sales besognes. Ça serait craché si la mémoire de nos compatriotes qui sont décédés dans ces atrocités, ça serait une façon de craché si la mémoire de Mamadou qui s'est vraiment bâti au point de donner sa vie, ça serait vraiment une façon de craché si la mémoire de Baouma et d'autres compatriotes Oazalendo, et même les militaires qui ont perdu leur vie, dialoguer avec l'1-23, avec ses aventuriers, Willy Ngoma, Bissimwa et Eke Seja, ça serait une façon, effectivement, de vraiment cracher sur la mémoire de Lumumba et de tous ces grands héros qui nous observent et qui sont avec nous spirituellement. Je peux vous assurer que nous ne sommes pas seuls, messieurs les journalistes. Nous avons l'appui spirituel, nous avons tout ce qu'il nous faut et nous devons compter sur nous-mêmes. Pas question de dialogue avec les rebelles. Le vice-premier ministre chargé de Défense Nationale et Acier combatte à Jean-Pierre Bemba lors de la 70e réunion du Conseil des ministres. Rapport sur la situation sécuritaire à la partie est du Congo, en tout cas, au reste de la RDC, était au centre d'après lui. La situation sécuritaire des maires calme sur l'ensemble du pays, excepté dans quelques zones de la partie est ou la FDC des maires vigilantes et déterminée à rétablir la paix et la sécurité ainsi qu'il y a restauré l'autorité de l'État. Il faut en tout cas préciser à un coin à Jean-Pierre Bemba, les forces de la RDC du Congo sont déterminés à contenir l'ennemi qui a viré sa base toutes ses postures offensives et très mises à l'échec. C'est le lui, la défense à l'ouest, donc il a dit Jean-Pierre Bemba qui a en tout cas la coalition M23-DF a tenu une série des réunions, des planifications, des visions de développement de son offensif. Alors, ce qui est sûr, c'est que chaque cas essaie un peu de peaufiner des stratégies et de nouvelles mesures pour anéantir l'autre. Tout ce que les ministres doivent faire en tant qu'effectivement les chefs de la défense, il ne doit qu'arranger son secteur et effectivement donner aux militaires tout ce qu'il faut pour gagner cette guerre. Je peux vous dire, messieurs les journalistes, qu'une armée au monde ne peut gagner une guerre sans avoir de moyens, sans avoir effectivement l'appui du peuple que nous réitérons à chaque moment. Le ministre de la Défense, en ce qui le concerne, ne doit pas continuer à plurnicher, encore moins à faire des discours plutôt qu'effectivement d'agir. Moi, je pense qu'il est bien placé pour fournir tout ce qu'il faut à nos militaires afin que nous puissions gagner la guerre. Même les wassalens, parfois ils sont en besoin, messieurs les journalistes, pour faire la guerre, vous avez besoin de tout et l'armée a tout le moyen possible, la république a effectivement tout ce qui est de nature à aider effectivement nos militaires à assurer souverainement et avec satisfaction cette mission. Voilà ce que Jean-Pierre Bemba, Gombo, devrait faire. Et je l'avais dit dès lorsqu'on a été ensemble avec lui ici à Goma et c'est ce que nous attendons, Excellence. Le discours, c'est bien beau, mais il faut passer aux actes, il faut donner à l'armée des munitions, il faut donner à l'armée à manger, il faut donner effectivement aux militaires et même à leurs familles les besoins sociaux de base. Alors, Monsieur Moïse, je vous présente de la fête de cet entretien. qu'est-ce que vous avez envie de dire à l'armée congolaise aujourd'hui et au Oazalendo ? Aujourd'hui, au Oazalendo, je les encourage, je les félicite de tout cœur, vivement, pour effectivement l'engagement dont ils font prêve. Je les dis, je les dis et je répète, chers compatriotes, nous avions, nous avons allé dire les Congos comme notre unique héritage, comme notre seule patrie, comme notre seul pays, nous légué par les ancêtres qui se sont battus au prix de la sueur et au prix de sacrifice. Aujourd'hui, certains, ils sont dans l'au-delà parce qu'ils se sont vayama bâtis. C'est de notre devoir de continuer cette lutte et nous n'avons que, effectivement, cela comme leitmotiv. Par rapport aux forces armées, je reste convaincu que, effectivement, le gouvernement essaie un peu d'aménager tous les efforts possibles pour que nous puissions, effectivement, mettre notre armée à l'abri et, en fait, gagner cette guerre. Ce qui est sûr, c'est que l'ennemi n'est pas aussi facile parce qu'il a des appuis de ça et là et nous ne devons pas croiser les bras. Je suis heureux de voir le président de la République donner l'impression de quelqu'un qui est vraiment préoccupé par ce qui se passe ici. Mais c'est bien beau de donner cette impression, mais c'est plus meilleur de donner le moyen aux forces armées. C'est plus meilleur de se déplacer si possible. le président Tshisekedi devrait aussi venir à Goma tel que Chouwe vient de le faire et même le ministre de la Défense qui a été ici et Obezo installait son QG. C'était même l'une des promesses du président dans les mois passés. Le président Tshisekedi avait promis d'ériger le quartier général de l'état-major commandement ici à Goma pour rester un peu de suivre de près la situation et nous attendons autant d'actions de ce genre pour permettre à ce que nous puissions effectivement mettre toute la province à l'abri et chasser l'ennemi hors d'état des nuits. Aujourd'hui, messieurs les journalistes, les Rwandais continuent à recevoir beaucoup d'argent à Bunagana, Massissi et partout et nous ne pouvons pas continuer à les laisser faire. Soutier total chers compatriotes Ouzalendo Outachinda Plus 243 99 25 42 946 et le même numéro à retrouver sur WhatsApp Merci à vous et à tout le monde nous serons vraiment dans la rive pour essayer un peu effectivement de demander aux militaires de lancer les offensives. Nous allons être démés dans la rive pour encourager nos compatriotes Ouzalendo et pour exiger à ceux que la Monisco plie bagage. Demain, nous serons au niveau de l'entrée présidentielle, nous allons nous rassembler à 9h et nous allons prendre la direction du gouvernement où notre mémorandum sera lu et déposé dans les mains de l'autorité provinciale pour qu'à son tour il les transmette à l'hierarchie. Merci. Mesdames et messieurs, merci. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Bye bye.